Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Aujourd'hui, je remplace Valentin. Je m'appelle Jasmine et je suis chargée de communication chez Anomia. Valentin a créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business ? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple. C'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Noémie Saïdi Gauthier, la fameuse avocate désignée pour l'affaire du braquage chez Cartier. Elle est très douce, sa manière de voir ses clients est très touchante et sa passion déborde tout du long. Elle nous parle d'elle, de sa vie et de ses réflexions sur le métier. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue à vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute ! Eh bien écoutez, bonjour, plutôt écoute, bonjour Maître Noémie Saïdi Gauthier. Je suis ravi de te recevoir ici. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se loupe. Tu es dispo, je ne suis plus dispo, je suis dispo, tu n'es plus dispo. Tu as tes enfants à aller chercher, tu as une super audience à aller plaider. J'ai des bières avec des potes. Mais aujourd'hui, on arrive à se rencontrer. Donc, merci à toi d'être présente ici. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. Eh bien, avec grand plaisir. Alors Noémie, ma question est toujours la même. Qui étais-tu avant de devenir avocate ? Avant de devenir avocate, j'étais Noémie l'étudiante. Et en même temps, j'étais un être en devenir. Parce que je crois que je veux être avocate depuis à peu près, je ne sais pas, 7 ans du plus loin que je me souvienne. Donc, je pense que j'étais incomplète en tout cas. Je suis épanouie en étant avocate. Très clair. Comment tu deviens avocate ? Tu es passée par où avant ? Je suis passée par vraiment classique lambda, on va dire. Le bac, la fac, ASAS, droit, droit des affaires. Pas de LLM, pas de formation à l'étranger, pas d'école de commerce, pas Sciences Po. J'étais bonne élève, plutôt très bonne élève. Mais je savais ce que je voulais faire. Avec déjà, je pense, 6-7 ans, le pénal. Mais à la fac, le droit des affaires, le droit fiscal. Et avec toujours une petite frustration en me disant quand même, j'ai envie de défendre les criminels. Et alors, du coup, c'est ma question, pur produit universitaire, jamais d'école à l'étranger, jamais d'école de commerce. Tu fais du droit des affaires à la fac, mais tu deviens immédiatement avocate pénaliste. En tout cas, c'est ce que je crois. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que j'ai fait du droit. C'est pour ça que je suis allée à la fac et que je me suis dit, finalement, si je veux être avocate, le parcours qui me paraissait le plus adapté, en tout cas, le plus évident, le plus simple, c'était la fac de droit et ensuite l'école du barreau. Et voilà. Et puis après, il y a aussi les parcours de vie. Déjà, je suis assez parisienne. Je n'avais pas forcément envie d'aller à l'étranger, si ce n'est en vacances. Et puis la dernière année, quand je passais le barreau, j'ai perdu mon père. Du coup, j'avais envie aussi de rester proche de ma famille. À ce moment-là, je me suis dit, c'est très bien de faire ce parcours-là, qui m'allait bien aussi dans ma petite routine. Voilà. Et ouais, les droits des affaires, un peu comme un mouton, puisque c'était la mode à Assas, tout le monde faisait des droits des affaires. Et en même temps, dans mes lectures, dans mes centres d'intérêt, c'était les faits divers, les affaires criminelles. Voilà. Et donc, quand je suis devenue avocate, enfin, j'ai pu faire ce que je voulais. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'après Assas et le concours du barreau, je me suis quand même interrogée, j'ai quand même postulé dans des cabinets plutôt dans des affaires, des structures un peu plus importantes, pour me dire finalement, je n'ai pas envie de faire ça, je ne vais pas le faire. Donc, j'étais un peu paumée, je ne voulais pas non plus m'installer tout de suite. Donc, j'ai travaillé d'abord pour un avocat, pour me rendre compte assez rapidement que j'ai commencé à avoir des clients et que j'allais faire ce que je voulais, comme je voulais, peut-être pas non plus, ça me faisait un peu peur. Et j'aurais rêvé d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un que j'admirais, pour qui je travaillais, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai fait différemment, voilà. Très clair. Donc, quand tu deviens avocate, tu prêtes serment et tu vas travailler avec un avocat. Oui. Pour lui, tu es collaboratrice ou pas ? Je suis collaboratrice, exactement. Et donc là, tu bosses pour cet avocat pendant un an, c'est ça ? Oui, j'ai pas mal de liberté, ça c'est bien. Et donc, je passe beaucoup de temps en audience et ce que je fais, c'est que je m'inspire beaucoup. Déjà, quand j'étais, ma dernière année à la fac, je suis allée faire ma dernière année, j'ai loupé ce passage comme s'il était complètement sorti de mon cerveau à la fac, d'Aix-en-Provence, je n'ai pas passé longtemps parce que j'avais une partie en stage que j'ai faite à Paris et je passais ma vie à la cour d'assises d'Aix-en-Provence à tel point que les gens pensaient que j'étais la fille des accusés corse ou parce que j'étais vraiment au premier rang. Donc, voilà. Et après, quand je suis devenue avocate, je me disais, bon, ben voilà, je suis en audience, je regarde des avocats que je trouvais assez incroyables, on les entendant prendre la parole et je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire, je vais regarder, je vais m'inspirer, je vais regarder les écritures qui me paraissent bien et je vais, entre guillemets, combler mes lacunes en regardant ce que font les meilleurs ou ceux que moi je trouvais très bons. Voilà. Ce qui a fait qu'au départ, et pendant quelques temps, quand je plaidais ou que je prenais la parole en audience, ben j'étais absolument pas naturelle jusqu'à ce qu'on me dise, arrête de faire du Dupond-Moretti, déjà tu ne lui ressembles pas, tu ne fais pas assez et fais du toit et parle comme une femme, comme une fille. Et voilà, et je crois que ça a été plutôt un bon conseil. C'est assez intéressant, ouais. Donc, du coup, tu jouais à l'avocate plutôt que d'être toi réellement à la barre. Exactement. Au départ, j'avais quelque chose d'assez lourd, je posais très bruyamment comme ça, les choses. Et en regardant, et puis les modèles à l'époque, je ne dis pas, parce qu'il y avait déjà plein de femmes qui sont d'excellentes avocates, mais mes modèles à moi, c'était que des modèles d'hommes. Donc, en plus, je jouais à l'avocat mec, voilà, et aux pénalistes un peu plus vieux. Et ce n'est pas si je dois donner un conseil, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Très clair. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que finalement, tu as une forme d'apprentissage par la pratique. C'est alors que tu es allé aux assises, tu es allé en audience. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, que peu de gens me le disent, c'est que tu reprenais les écritures qui te paraissaient pertinentes pour les lire, les regarder, les consulter, essayer de les comprendre, et t'approprier un peu les raisonnements, ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi ils avaient raisonné de cette manière-là. Oui, mais en vrai, je le fais toujours. C'est-à-dire que quand je reçois, j'ai la chance d'être dans des dossiers avec d'excellents cabinets d'avocats en pénal des affaires ou en pénal. Et puis même quand on voit une requête en nullité, je ne sais pas, du cabinet Bidnik, on se dit « Waouh, c'est limpide, c'est quatre pages, c'est efficace ». Il y a certaines écritures, enfin aussi, certains mémoires devant la chambre de l'instruction, de cabinets qui ont pignon sur rue, où on les lit et on voit que c'est assez intelligent, c'est bien tourné, moi j'adore écrire. Et puis voilà, donc les premières années, quand j'avais la chance d'être dans des dossiers d'instruction, où il y avait beaucoup d'actes d'avocats, je me disais « Tiens, cet avocat-là, j'aime bien sa première phrase, sa manière de dire, je ne sais pas, alors qu'on a tendance au départ à dire « Je suis des intérêts d'un tel », il va y avoir un avocat un peu plus connu qui va dire « Je suis l'avocat d'un tel », enfin des tournures un peu plus simples, donc on lit, on s'inspire, on regarde et on apprend. Et du coup, tu forges ton style de cette manière-là ? En tout cas, je pense que après, j'ai mon style et je ne vais pas singer ou qu'on fait complètement ou recopier, mais je regarde et je me dis « Ça, c'est pas mal, ça marche bien. » Et puis forcément, ça doit un petit peu guider à un moment, mais je ne choisis pas un modèle où je ne vais pas refaire exactement la même chose en audience, j'aurais l'air ridicule. Mais c'est vrai que parfois, on est en audience, on entend un avocat avec un accent du sud qui fait des imitations fantastiques, c'est génial, j'adore, j'adorerais pouvoir le faire, je suis absolument incapable de le faire, donc je ne le fais pas, mais je me dis « Ça, c'est quand même fort ». Ok, et du coup, dernière question par rapport à ça, quand tu disais que tu allais chercher les écritures, donc tu étais étudiante, ou en tout cas, non, là tu étais en première année par exemple d'avocat, tu allais leur demander à la fin, aux avocats, comment tu avais ces écritures-là ? Non, alors dans les dossiers, dans les dossiers au cabinet, ou alors après dans les dossiers à l'instruction. D'accord, ok. C'est vrai qu'au pénal, on a accès à tout le dossier, et dès lors qu'il y a, alors je ne sais pas forcément, je dis les avocats connus, qui ont pignon sur eux, il y a des excellents avocats qui ne sont pas connus, et qui font leur bonhomme de chemin de manière tout à fait discrète, et qui réussissent très bien, mais voilà, en regardant un petit peu, et au départ, on regarde les noms qu'on connaît, évidemment, et voilà, et on apprend comme ça, et puis aussi, en allant beaucoup, le barreau fait pas mal de conférences, de formations, et il y en a, je ne sais pas, je trouve que d'aller écouter François Saint-Pierre par exemple, donner une formation, c'est extrêmement intéressant, formateur, ça donne plein d'idées, voilà, donc on se forme aussi comme ça, le barreau offre pas mal de possibilités d'apprendre. Très clair, tu fais une année de collaboration avec cet avocat, et après qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai, pendant cette année de collaboration, je suis désignée par, en fait c'est une personne qui m'appelle, que j'avais aidée pour un problème qu'il avait eu, et qui me dit, donc là j'ai fait à peu près un an de collaboration, je n'ai pas du tout posé de vacances, j'avais prévu de partir en vacances en décembre, et il me dit, est-ce que ça te dirait des assises, et puis il me parle d'un dossier, et il me fait la liste de tous les avocats qu'il y a dans le dossier, et moi, à ce moment-là, je peux dire naïvement, je ne pense pas pouvoir être désignée dans le dossier, donc je crois qu'il me propose d'aller dans le public, regarder un peu, et je dis, oui, oui, sur le principe, oui, bien sûr, et il me dit, bon, je donne ton contact à la famille, et je me retrouve le lendemain avec la famille de l'accusé, que finalement je vais défendre, et voilà, et qu'il voulait changer d'avocat, donc il avait un avocat bien plus connu que moi, ça c'est sûr, à l'époque, aucun doute, et voilà, il me désigne quelques semaines, je pense trois ou quatre semaines avant, dans un dossier de 18 tomes, qui était audiencé sur à peu près un mois aux assises, et donc voilà, je n'ai pas un an de barreau, et je me retrouve dans un dossier avec des minants confrères qui ont tous été hyper sympas, ça c'est très bien aussi, dont certains que tu as interviewés, donc voilà, j'arrive, je dis que c'est mes premières assises, donc tout de suite on est un petit peu chouchoutés, maternés, et puis voilà, l'audience se passe, donc là c'est aussi un moment où on apprend plein de choses, parce qu'il y avait notre actuelle garde des Sceaux qui défendait un désaccusé, et plein d'avocats à la fois talentueux et très sympas, avec une ambiance un petit peu, c'est ça la défense collective, quand on est une quinzaine ou une vingtaine sur le banc des accusés, qu'on passe un mois ensemble, et qui plus est, en dehors de Paris, il y a eu un petit peu un sentiment de colonie de vacances, c'est hyper sympa, donc j'ai à la fois appris plein de choses, et puis j'ai eu un acquittement à la fin, donc ça c'était... Donc premières assises, premier acquittement ? Oui, alors le dossier s'y prêtait, parce que, voilà, mais oui, premier, alors il y a eu dans ce dossier, pas mal, enfin je n'étais pas la seule, il y a eu quelques condamnations à des bords de peine, mais je n'étais pas la seule à avoir un acquittement, mais après c'est un peu radio-prison, c'est-à-dire que quand on a un acquittement dans un gros dossier comme ça, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont désignée en prison, donc voilà, et par ailleurs, quand j'ai dit que j'avais ces assises, ça a été un peu compliqué avec l'avocat pour lequel je bossais, j'ai dû poser toutes mes vacances, et puis voilà, et ensuite, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de dossiers à moi, donc j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai des dossiers, j'ai plus trop le temps, je vais m'installer. Comment on facture son premier dossier d'assises ? Très mal, hyper mal, et en plus, j'ai même pas été payée du dernier tiers de mes honoraires, en revanche, par la suite, il m'a ressaisie, donc je me suis bien rattrapée, mais on facture très très mal, je veux dire, je pense que j'étais de loin. Tu peux nous le dire ou pas ? Est-ce que tu peux le dire ? Ça fait longtemps. Je peux complètement le dire, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment un mois d'assises et j'ai demandé 5 000 euros. Voilà, je pense que... C'est pas mal ! Ouais ! Non, mais bon, je sais même pas si j'ai osé dire, en fait, j'aurais dû prendre l'aide juridictionnelle, j'aurais été... C'est que ça sera le titre du podcast, ça, je peux le dire. Ma première assise, j'ai demandé 5 000 euros pour un mois. En plus, pour obtenir un acquittement derrière. Un acquittement derrière. 500 000. Et le solde n'a pas été payé. Ah, merde. Mais par la suite, il m'a ressaisie, c'est un client avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, mais très mal payé, et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et alors, durant ce mois d'assises, où vous allez vraiment défendre de façon individuelle chacun de vos accusés, mais de façon collégiale, la défense, entre guillemets, est-ce que tu vas tisser des liens forts avec ces avocats ? Est-ce qu'ils vont te pousser à l'installation ? Est-ce qu'ils vont t'aider lorsque tu vas t'installer ? Non. Après, c'est moi aussi. Je suis assez réservée. Je n'aurais pas osé demander. Mais il y en a certes tous les avocats, quasiment, qui étaient dans ce dossier. Sauf peut-être les plus connus. Mais on a gardé des liens. On s'envoie un message de temps en temps quand on se croise au palais. Donc ça, c'est cool. Certains d'entre eux ont d'ailleurs aidé au moment de plaider parce qu'ils me proposaient une requalification. Enfin, je... Voilà. Et puis, c'était hyper marrant de voir qu'ils ont tous plaidé avec des styles très différents, mais c'était de la très haute qualité. Et voilà. Et j'étais... Non, c'était bien. Alors, j'étais absolument tétanisée. On plaidait sur plusieurs jours. Et comme Dupond-Moretti allait plaider, la salle se remplissait, se remplissait des étudiants. Et on n'était qu'en 2012. Donc, il était, je pense, un peu moins connu que sur la fin. Et donc, je voyais tout ce monde arriver. Je me disais, oh là là, je vais plaider. Tout ça pour moi. Voilà. Et finalement, après, on oublie quand on est lancé, quand on a quelque chose à dire. Et puis voilà, c'était aussi un dossier où, dès le départ, je me disais, bon, il y a un acquittement qui est jouable, qui est clairement jouable. Donc ça, c'est génial. C'est aussi les meilleurs dossiers. Et quand, en plus, quelqu'un a fait de la détention, qu'on voit le dossier, qu'on se dit, ah, je pense qu'il y a un coup à jouer. Donc, c'était pas mal pour commencer. Oui, c'est le dossier le plus sympa. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ceux sur lesquels on s'amuse le plus. Oui. Même si on ne peut pas dire vraiment s'amuser avec l'avis de quelqu'un, mais en tout cas, on peut plus faire de choses. Exactement. Donc, là, du coup, tu as cet acquittement-là. Radio-prison, ça joue. Tu commences à avoir de plus en plus de dossiers sur lesquels tu es nommée. Et tu décides de prendre ton envol à ce moment-là, après une année de barre. Oui, exactement. À ce moment-là, je m'installe. Je suis un peu poussée par... Il y avait une élève avocate au cabinet qui, elle, me dit... qui avait un esprit beaucoup plus entrepreneurial que le mien, qui avait envie, elle, de s'installer, qui avait des parents qui étaient entrepreneurs et qui me dit, bah, t'as des gens qui t'appellent. En fait, si tu leur dis non, maintenant, ils ne reviendront pas. Tu ne peux pas refuser un client. Et puis, elle me disait, voilà, enfin, installe-toi. C'est le moment. Donc, elle est venue avec moi dans un premier temps. Et voilà. Et donc, peut-être que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été, je ne sais pas dire, poussée, parce que c'était vraiment dans mon intérêt et gentiment. Mais si on ne m'avait pas dit, tu es capable, et puis c'est le moment. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Tu devras une collab. Voilà. Non, mais ça, et puis, si ça ne marche pas, je me suis dit, c'est vrai, si je n'ai pas de client, et si, à ce moment-là, je retrouverai une collaboration, je ferai autre chose, tant pis, de toute façon. Oui, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Et alors là, comment ça se passe, l'installation ? Parce que là, tu n'as plus de patron, entre guillemets. Tu as tout fait vite. Tu commences dans un cabinet solo, au début, où tu es la plus jeune collaboratrice. Au bout d'un an, tu fais tes premières assistes à ton premier acquittement. Et à la fin de cette première année-là, tu t'installes. Et là, ça se passe comment, alors ? Ça se passe plutôt bien. En tout cas, je me rappelais vraiment, je n'ai pas mon téléphone qui sonne, évidemment, en tant qu'aujourd'hui. En revanche, j'ai du boulot. Alors, je sous-facture comme ce n'est pas possible. Ce qui peut, à mon avis, paraître suspect avec certains clients. En fait, je me dis, il y a 30 000 avocats. Je suis trop contente que les gens viennent et qu'ils me confient leurs intérêts. Et donc, je pense que je passe un temps fou dans mes premiers dossiers aussi, en me disant, mon, entre guillemets, incompétence ou mon inexpérience plutôt, je dois bosser plus, je dois en faire plus. Voilà, il y a aussi, c'est vrai que on va en prison, on découvre un autre univers. On est particulièrement touchés par les personnes qu'on rencontre. On a envie de les aider, peut-être un peu trop. Au départ, j'étais à la fois avocate et assistante sociale, voire psychiatre, parce que c'est la première fois qu'ils nous appellent. Voilà, combien de fois j'ai été invitée par les familles, aller manger des couscous, des trucs. Je m'entends toujours bien avec les mamans. Mais voilà, au départ, il y a un peu une porosité ou quelque chose. Mais en tout cas, du coup, on est... T'es payée au repas, quoi, au début. Ouais, un peu au repas. Ouais, j'ai reçu quelques bouquets de fleurs aussi, de femmes que j'ai pu défendre. Mais en tout cas, avec, je ne sais pas, ce sentiment de me sentir utile et aussi, socialement, d'avoir des gens qui disent merci. Ça, c'est... Je trouve que j'avais des clients plutôt assez sympas ou reconnaissants. Et puis, c'est... Ouais, d'aller en prison, d'avoir des gens qui ne vont pas bien et qui, à ce moment-là, je ne fais que du pénal droit commun. J'adore aller plaider, même des petits dossiers, parce qu'il faut se confronter au magistrat. La relation n'est pas forcément évidente. Donc, il faut réussir. Alors, finalement, bon, les juges, ils sont quand même assez sympas avec les tout jeunes avocats. Alors que maintenant, parfois, c'est tout de suite la confrontation, ce qui n'est pas très agréable, ce qui n'est pas du tout ce que je recherche, au passage. Mais voilà, donc, les débuts, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, je ne gagne pas énormément d'argent, mais de quoi vivre. Et puis, mais en revanche, j'aime bien, je passe du temps. Voilà. Et puis, il y a quand même des affaires. Alors, je te disais, mais au départ, beaucoup de dossiers de stupéfiants, parce que... Parce que c'est aussi assez intéressant. Il y a les nullités. J'aime bien écrire. J'avais du temps pour bosser. Non, pas que je ne l'ai plus aujourd'hui. Et après, au bout d'un moment, un peu moins de trafic de stupéfiants parce que la clientèle, elle n'est pas par nature difficile, mais quelques pressions. Pas forcément évident à gérer pour une femme toute seule et ensuite pour une femme avec des collaboratrices. Donc, voilà. Et puis aussi parce qu'on a envie de choses quand on a 27 ans et puis on a envie après d'autres choses. Je pense que quand je me suis installée, je rêvais d'aller... d'avoir quelques dossiers d'assises de temps en temps. J'ai passé la conférence du stage que j'ai ratée. Je n'ai pas insisté. Et en même temps, aujourd'hui, voilà, j'ai plein, je ne sais pas, je ne suis pas Franck Berton, celui que je trouve tout à fait admirable, mais je n'ai pas autant d'assises, mais j'ai des procès aux assises. En fait, ce que je voulais quand je me suis installée, je l'ai clairement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses et c'est normal, je pense, de changer un peu... Je ne sais pas, changer de clientèle, je ne renie pas. J'adore mes clients. Je les adorais il y a 10 ans et aujourd'hui, j'ai aussi d'autres clients un peu plus à des dirigeants aussi. On évolue, enfin, qui évoluent parce qu'un dirigeant de société, il ne confie pas ses intérêts à une avocate qui vient de s'installer de 28 ans, je pense. Et voilà, mais... Et puis c'est ça aussi qui est bien au pénal. C'est qu'on a de tout. On ne sait pas qui va nous appeler le lendemain. On va défendre des personnes qui sont rentrées de Syrie et se faire la réflexion qu'elles sont quand même adorables, ce qui peut être assez saisissant ou étonnant pour des gens qui ne sont pas avocats. On va défendre aussi des femmes qui sont nourrices et qui se retrouvent dans des situations déplorables. On va défendre des tueurs, on va défendre des violeurs et puis des femmes qui ont été violées. Il y a de tout et c'est aussi ce qui est extraordinaire, je trouve. C'est d'avoir ce mélange et de trouver une part d'humanité chez tous. Comment tu as réussi à switcher de clientèle déjà en restant sur du pénal commun ? C'est-à-dire qu'au début, tu travaillais beaucoup avec des dealers et après, tu te dis que tu as finalement abandonné un petit peu cette clientèle pour te refocaliser ailleurs. Comment ça s'est fait, ça ? Ça s'est fait un peu naturellement. Alors, je n'ai pas abandonné particulièrement, mais c'est vrai que je me suis dit que je n'ai pas forcément les épaules. On raconte des histoires. Parfois, on essaie de le dire un petit peu au juge aussi. Par exemple, j'ai un copain qui me racontait qu'une amie, premier jour dans sa collab où elle travaille pour une nana, on sonne à la porte, elle se fait braquer par un client stup et avec une arme de poing. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des pressions aussi bien sur le résultat, on ne peut pas promettre un résultat, surtout dans des dossiers où c'est compliqué. On peut promettre de travailler et le faire et du mieux qu'on peut. Et puis aussi, par rapport au secret de l'enquête et de l'instruction et au garde à vue, c'est hyper compliqué quand on s'occupe d'une garde à vue de quelqu'un et qu'on a tous les potes qui appellent et qui disent il y a quoi, il y a qui, est-ce que moi, on parle de moi et qu'on ne peut absolument pas le dire. C'est parfois, on se sent un peu compliqué à gérer. Je ne dis pas que pour un homme, c'est beaucoup plus facile mais en tout cas, voilà. Pourquoi tu ne te sentais pas de le faire ou en tout cas plus de le faire avec ce que tu as vu ? Je n'avais pas envie dans une confrontation et puis je suis quelqu'un de plutôt cool. Ce n'est pas mon caractère non plus d'être, voilà, je n'aime pas. Donc, voilà, comment on fait pour développer une clientèle dans un domaine ou un autre ? Si j'avais décidé d'écrire plein d'articles sur la nullité, le trafic de stup, les pesées, j'aurais développé cette clientèle-là. Si en prison, j'avais dit tes potes là, je vais défendre un tel, un tel, voilà. En fait, les têtes de réseau, quand j'en ai défendu des gros, c'était plus une pression pour moi et voilà, mais je peux le faire. En fait, s'ils sont agréables, je le fais. Le gros trafiquant dans un énorme dossier, s'il est poli et que quand j'arrive au parloir, il est très sympa et que je ne me sens pas dans une position où j'ai un peu peur, ça me va très bien. Et puis aussi, maintenant, j'ai des collaboratrices et j'en ai une qui s'est pris une grosse pression sur un dossier stup, elle était en pleurs au cabinet, je me suis sentie hyper mal et je me suis dit bon, je le préfère, peut-être pas faire que ça et en même temps, si quelqu'un vient me voir pour ça, je le défends. Voilà. Et ensuite, comment on switch un petit peu ? En fait, on va avoir un dossier et puis après, on va en avoir plein qui vont y ressembler. J'ai eu beaucoup de dossiers de violences policières et c'est assez passionnant parce qu'on voit que c'est un peu tout systémique en fait, les violences policières. Il y a toujours une difficulté avec le parquet qu'il n'entend pas, on nous dit en audience que les policiers ne mentent jamais. dès qu'il y a un téléphone qui enregistre, là, on voit qu'ils mentent assez souvent. Voilà, donc ça aussi, on a eu beaucoup de dossiers de violences policières et puis il y a quand même le fait que l'IGPN casse tous les dossiers. Du coup, il y a des combats sur des questions de principes qui sont intéressantes. Voilà, donc on a eu ça et puis après aussi, c'est vrai qu'avec les résultats, bouche à oreille, on va défendre, je ne sais pas, des criminels, après on défend un violeur, il va dire en prison « Ah, mon avocate, elle est bien, en plus c'est une nana, c'est très bien d'être défendu par une nana, donc on va en avoir d'autres. Il suffit d'avoir une nullité qui passe dans un dossier, le mec dit au copain « Non, mon avocate, elle est trop forte, elle a fait ça » et puis ça change un peu. Voilà. Et comment du coup, donc ça je l'entends, et du coup, donc ça c'est sur différents aspects du pénal général, passer du pénal de stup au pénal de mœurs, etc., etc., etc. Comment tu opères maintenant le switch entre le pénal général et le pénal des affaires ? Ou même pas le switch en fait, comment tu arrives à coordonner et à rentrer sur tes premiers dossiers de pénal des affaires et en même temps conserver ta clientèle de pénal des salles, entre guillemets ? Alors ça, c'est, je pense déjà de se structurer, c'est-à-dire d'avoir un premier collaborateur et alors chez moi c'est les collaboratrices mais ce n'est pas par principe que je prends que les femmes mais c'est le hasard et une deuxième, ça fait une équipe plus un élève avocat, c'est-à-dire qu'on commence à être, quand on est seul, c'est peut-être un peu moins rassurant et puis aussi dans les dossiers de pénal des affaires, il y a des comptes à éplucher, il y a, c'est différemment complexe mais complexe et puis aussi parce qu'on a parfois des modèles qui sont des avocats ou des avocates qui ont commencé par des dossiers de stupes, par des dossiers de droit commun et qui sont devenus un peu des stars dans les dossiers de pénal des affaires où on se dit bon, finalement, les réflexes sont les mêmes. Parce que vous n'avez pas le choix parce qu'en fait, avant 90, il n'y avait pas de pénal des affaires qui ont commencé par du pénal général et ils se sont montés dessus derrière parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas les cabinets d'affaires qui détraient ce genre de choses mais les pénalistes. C'est tout à fait ce que je me dis donc si je sais le faire comme ça, finalement, et en plus, j'ai une formation de droit des affaires, quand je vois les dossiers, les réflexes sont les mêmes, il faut juste, c'est de manière différente puis c'est agréable de parler aussi avec des personnes qui sont, alors je ne vais pas dire que ma clientèle habituelle ou de l'époque n'était pas éduquée, ce n'est pas du tout ça mais d'avoir des débats peut-être un peu plus sur les écritures, sur la stratégie, c'est aussi assez agréable. Je pense que c'est une évolution aussi assez naturelle. J'ai l'impression, en tout cas moi, des gens de ma génération, il y a aussi une question évidemment de, on a une structure, des locaux plus grands, des charges, des collaborateurs, il faut payer et ça paye, on aime mieux facturer à l'heure. C'est agréable d'être rémunéré à la juste valeur de son travail et puis aussi le rapport aux magistrats, les magistrats dans ce dossier-là, on a un contact direct avec eux, on peut échanger, s'appeler, s'envoyer des mails, c'est quand même pas mal. Intellectuellement, c'est bien de changer aussi. Voilà, et puis je me suis dit aussi j'adore l'audience, le temps de l'audience me plaît, je vais toujours en prison, un peu moins parce que j'ai une collaboratrice qui adore aller en prison, parce que je comprends, mais j'y vais quand même, enfin j'ai aucun client que je ne suis pas allée voir, mais c'est vrai qu'avec eux, aujourd'hui, j'ai deux enfants en bas âge aussi, je ne me verrai pas, j'adore la cour d'assises et je pense, pour un avocat, pour un avocat qui fait du pénal et qui aime ça, le lieu de la justice, c'est exceptionnel, et c'est un moment qui compte vraiment, en revanche, je n'aimerais pas faire que ça, quand je vois la vie des confrères que je connais qui font énormément d'assises, qui sont à droite, à gauche, qui du coup passent, je ne sais pas, les semaines à l'hôtel, à pas dîner chez eux, à pas, c'est pas non plus, puis c'est une pression, c'est-à-dire qu'une telle concentration pendant des jours, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas, c'est, voilà, je crois très bien d'avoir 5-6 dossiers d'assises par an et à côté de ça, de faire du pénal des affaires, de faire des dossiers au long cours, des instructions, on peut faire plein de choses, des actes sur, je ne sais pas, des expertises financières, comptables, on s'entoure d'autres professionnels et c'est comment on les a, c'est d'abord les confrères qui envoient des dossiers, qui disent, je suis sur tel dossier, j'ai un conflit, est-ce que tu peux défendre celui-là ? Et voilà, et puis finalement, après ça roule, c'est-à-dire que, si on bosse, c'est comme dans tout, finalement, et puis je crois qu'il y a aussi une question d'âge peut-être, aujourd'hui, je me sens peut-être davantage à ma place à être dans des dossiers d'ampleur, enfin, plus importante, j'ai l'équipe, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu mes armes ou mes preuves en pénal et du coup, ça rassure aussi les clients, on dit, bon, elle sait de quoi elle parle, voilà. Je suis très claire. Je suis allé voir un petit peu ta page Wikipédia, j'ai vu qu'il y avait quelques dossiers qui ressortaient, notamment des affaires de braquage chez Cartier ou des choses comme ça qui ont été éminemment médiétiques. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ou pas du tout ? Je peux en parler, ça a été plaidé. Alors, j'ai pas eu, enfin, j'ai eu quelques dossiers de ce type-là. Le braquage Cartier, c'était, déjà, l'accusé, enfin, d'abord, le mis en cause, on avait le même âge, on s'entendait très bien, donc, et on s'entend toujours, on fait les sorties de prison, donc, assez rapidement, finalement. voilà, c'était, c'était un gros dossier, il y avait eu une interpellation en direct sur BFM, prise d'otage, donc, moi, j'avais vu ça à la télé sans imaginer tout, que je serais désignée, voilà, et ensuite, ben, ouais, parce qu'en plus, c'était, j'étais encore jeune avocate, et puis, donc, la garde à vue à la BRB, dans le CERAIL, et puis, et puis, non, et puis, de bien bosser, de faire requête en unité, qui allait jusqu'à la cour de cassation, les assises, ensuite, on était avec Marie-Alexis Canu-Bernard, on le défendait à deux, deux semaines d'assises, et puis, c'était hyper intéressant, et puis, finalement, on a eu plutôt une bonne peine, voilà, et puis, avec quelqu'un, avec quelqu'un de jeune, mais avec les codes, un peu du grand banditisme à l'ancienne, donc, assez agréable, qui respecte les avocats, voilà, c'était, c'était une très bonne expérience, et donc, ouais, pour parler de ce dossier, c'était bien. C'est quoi le dossier qui t'a le plus marqué, si on laisse de côté, parce que ce sera peut-être celui-ci, mais vu qu'on a déjà pas mal parlé, je le laisse de côté, le premier dossier que tu as traité, avec tous ces ténors-là, dans ta première année de barre, si on laisse celui-ci de côté, je parle beaucoup, mais on peut dire que ça me gère, quel est le dossier qui t'a le plus marqué, que ce soit de façon positive ou négative ? C'est compliqué, j'ai plein de dossiers qui m'ont marqué, parce que tu as des stades différents de ma carrière, entre guillemets, là, par exemple, actuellement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être désignée dans le dossier, la part, je ne sais rien, je le dis, parce que c'est sorti dans la presse, c'est un dossier que je trouve tellement intéressant intellectuellement, il y a tellement de questions, je trouve que c'est un dossier passionnant, après, il y a plein de dossiers dans lesquels je suis intervenue, que j'ai trouvé passionnant, j'ai défendu un jeune homme qui allait être jugé à la cour d'assises pour avoir tué sa grand-mère et l'avoir jeté à la poubelle, et ça a été à l'instruction, puis à la cour d'assises, et puis dans mes relations avec lui, vraiment, de ce qui m'a marquée, parce que je m'entendais très bien avec lui, qu'il m'écrit encore aujourd'hui, que les assises, j'aime bien moi être à deux avocats aux assises, aujourd'hui, quand il y a des enjeux, là j'étais toute seule pour le défendre, il me faisait totalement confiance, il n'y avait pas du tout de remise en cause de mes compétences d'avocat, et c'était un dossier qui m'a marquée, parce que, voilà, comment on en arrive, on a tué sa grand-mère, alors qu'il l'aimait, il y a plein de choses, il a été définitivement condamné, donc je peux le dire, mais ça, non, même les dossiers, en défendant des victimes, ou elles viennent au cabinet, et on ressort de là, et pendant, enfin, c'est affolant, en réalité, chaque dossier du moment, et ce n'est pas une question de médiatisation, ou de l'intérêt du public porté au dossier, mais plus de personnes, on a défendu, on était avec ma collaboratrice, un jeune homme, qui, dans la rue, a mis une vingtaine de coups de couteau, à un mec, un père de famille, qui l'a tué sur le coup, qui connaissait, qui ne connaissait pas, et, et donc, on l'a défendu, il a reconnu les faits, puisqu'il s'est vu à la vidéo, il était, on a eu tout un débat sur sa responsabilité pénale, parce que, nous, on disait, alors un expert qui disait, qu'il était schizophrène, un autre non, et voilà, ça a été des années à essayer de le défendre, tant bien que mal, qu'il avait, évidemment, un problème psychiatrique, c'était, est-ce qu'il va être reconnu ou pas, ce problème psychiatrique, et l'audience, c'était, c'était hyper triste, parce qu'il n'était, clairement pas vraiment, en état d'être jugé, et pour nous, ça a été une très belle audience, c'était la première, avec, ma collaboratrice Chloé, qui a été là, on était deux, j'étais enceinte jusqu'au cou, quand je plaidais, j'ai eu des jurés qui me regardaient, en se disant, elle est dingue, elle va accoucher à la cour d'assises, voilà, il y a des audiences, parfois, où on est à plusieurs, avec des confrères, et puis là, dernièrement, j'ai eu un acquittement dans un dossier, je ne sais même pas, je ne sais même pas pourquoi, je sais pourquoi il y a eu un acquittement, mais pourquoi je n'en ai pas parlé avant, parce que c'est une affaire qui m'a traumatisée, et ça faisait 7 ou 8 ans, mise en examen dans les affaires de bébés secoués, les affaires de bébés secoués, genre j'en ai plein, en ce moment, et c'est un nid à erreur judiciaire, et des personnes qui sont mises en cause, qui risquent la prison, voilà, et toute l'instruction, je l'ai faite seule, et ça a été très compliqué, et aux assises, on était avec Christian Saint-Palais, qui a été, évidemment, exceptionnel, comme toujours, on s'est super bien entendu, et on a eu un acquittement, et c'était, évidemment, avec le recul, la juste décision, mais ce n'était pas gagné du tout, parce qu'il y avait un bébé mort, voilà, donc je ne sais pas comment te répondre, parce que finalement, tu m'as très bien répondu, mais du coup, c'était une nourrice, c'est ça qu'il y avait, ouais, c'est ça, alors du coup, c'est une vraie question, il n'y a pas de jugement de valeur, ou quoi que ce soit, mais comment tu mets, un Christian Saint-Palais, et une Noémie Saïdicotier, alors que tu gagnes 1 200 balles par mois, sur un dossier, c'est une vraie question. Là, c'est cette femme, déjà, encore pire, elle ne gagne plus rien, donc, parce qu'elle est interdite de travailler, elle a des enfants qui ont très bien réussi, et qui payent pour elle, et qui se cotisent, c'est la décision d'une vie, enfin, en réalité, il y a des gens, alors, c'est toujours extrêmement désagréable, de demander de l'argent à des personnes, qu'on sait, innocentes, depuis le premier jour, on se dit, mais en fait, cette femme, elle n'a pas fait ça, et tout, elle se retrouve en cour d'assise, et c'est qui tout double, et si elle est condamnée, elle part en détention, avec son sac ce soir, Et là-dessus, tu as une histoire de fils, parce que, moi, j'ai plein d'avocats qui passent ici, tu vois, sur des formations qu'on accompagne, etc., et nous, notre discours est toujours le même, c'est-à-dire que, quand on a des pénalistes qui nous disent, nous, on n'arrive pas à se facturer, tu ne te rends pas compte, ça ne vaut pas cher, il y a plein de compétitions sur le marché, etc., je leur dis qu'en réalité, c'est facile de dire ça, un conseilleur n'est pas payeur, mais en réalité, ils ne nous ont pas compris la valeur qu'ils fournissaient, vous êtes des avocats qui protégeaient la liberté, la réputation, la carrière, la famille, la vie, et concrètement, ça, ça n'a pas de prix, et donc, est-ce que vous fonctionnez, par exemple, au résultat, en disant, en fait, forcément pour cette affaire, on reprend un cas fictif, pas un cas réel, mais on disait, en fait, voilà, on fait un truc, si jamais tu vas au newf, par rapport à ça, je te prends seulement 10% de ce qu'on avait envisagé, par contre, si tu prends un acquittement et que tu n'y vas pas, je veux le double de ce que je t'ai proposé à la base, est-ce que ça, ça fonctionne, pour créer finalement un mandat d'intérêt commun avec son client ? Alors, c'est pas une, j'essaye, parce que, alors, j'étais vraiment pas la pro de la facturation, et j'essaye de m'améliorer, entre guillemets, je trouve ça pas du tout idiot de demander, voilà, de dire, aujourd'hui, si, voilà, si vous êtes acquitté, je voudrais un complément, un horaire complémentaire, cela étant, je trouve qu'en revanche, le horaire de base ne doit pas varier, parce que le travail restera le même, et de toute façon, on fera tout, ne serait-ce que pour le résultat, parce qu'on est toujours content, quand on sort d'une audience, et qu'on a eu une relaxe, un acquittement, on rentre chez soi, on est content, enfin, vraiment, on est, je sais pas, on est léger, voilà, il n'y a rien, puis il n'y a rien de mieux, même, je parle d'acquittement aux assises, mais une relaxe en correctionnel, dans un petit dossier, quand la personne tombe dans les bras, en disant, ah, mais vous avez changé ma vie, c'est quand même assez inouïe, non, mais, tu as raison, sur le fait qu'on a du mal à, parce que nous, ça nous paraît, enfin, moi, ça me paraît naturel, de défendre, et puis, voilà, c'est difficile de quantifier, en argent, de dire, c'est ce que ça vaut, en revanche, aujourd'hui, mes charges, que j'ai à payer, me rappellent, ce que ça vaut, mais c'est vrai que c'est compliqué, et... C'est une histoire de perception, qui est en fait. C'est ça. Moi, si un jour, je suis accusé de quelque chose, et que je viens te voir, si tu ne me dis pas que ça vaut au moins 500 000, je ne viens pas te voir, parce qu'en réalité, tu vois, ma perception, c'est de dire, ça sera, j'espère que ce ne sera jamais le cas, pas pour te voir toi, mais que j'aimerais n'importe quel pénaliste qui passe sur ce podcast ou ailleurs, c'est en fait l'histoire la plus importante de ma vie, c'est concrètement, ma famille qui ne va plus me regarder de la même manière, ou ma mère que je ne verrai plus jamais, c'est potentiellement, ma carrière qui va s'arrêter, ou potentiellement le fait que, même si je suis reconnu innocent, et que ça se sait dans la presse, en réalité, on me regarderait, on aura toujours un doute, et pour moi, ça, ça n'a pas de prix, ça signifie que si derrière, tu es en capacité potentiellement, de faire en sorte que rien ne sorte dans la presse, de faire en sorte que je sois reconnu innocent, et que je passe sur tous les plateaux de télé, pour que chaque personne le reconnaisse autour de moi, c'est code crédit illimité, tu as ma carte bancaire, et n'importe quel prêt, dans n'importe quelle banque, parce qu'en réalité, c'est la chose la plus importante, des entreprises, de l'argent, etc., on peut en faire, une vie, il n'y en a qu'une, et tu ne peux pas la récupérer derrière. Non, mais je suis, c'est là où c'est aussi, il y a un côté grave, être avocat pénaliste, c'est que, on a une obligation, je ne vais pas dire de résultat, mais on a quand même une obligation, de faire le maximum, de choisir la bonne stratégie, à un moment, on se pose des questions aussi, on se dit, est-ce que là, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que, est-ce qu'il doit garder le silence, à ce moment-là, est-ce que, on dort mal la nuit, on a des délais dans la tête, et en même temps, alors après, je ne suis pas une grande stressée, c'est peut-être ce qui me permet, je n'ai pas envie de quitter la robe, je ne me sens pas, parce que de manière générale, je suis plutôt détendue, et même avec mes collaboratrices, je suis plutôt en train de les, quand elles me disent, là, j'ai un stress, bon, ça va aller, t'en fais pas, voilà, il ne faut pas non plus prendre au tragique, parce que, en général, il y a plein de choses, quand même, qui sont rattrapables, c'est ce qu'on apprend avec le temps, je trouve, et ça détend aussi, les juges, on peut leur parler, même, je vais dire un truc que je ne dis pas souvent, même les policiers, on doit pouvoir réussir à leur parler un peu, voilà, après, c'est vrai qu'il y a un climat de tension, avec les magistrats, qui est un peu compliqué, pour ne pas se le cacher, donc, il faut souvent prendre sur soi, ça, c'est pénible, c'est pénible, l'attente, en audience, des heures et des heures, être à la disposition des uns et des autres, voilà, mais les clients, c'est vrai, on leur doit, on leur doit de mettre toute notre compétence, tout notre savoir-faire, d'essayer de se mettre à la place des juges, parce que selon qu'on passe devant un juge, devant un autre, on n'a pas les mêmes chances de résultat, c'est ce qui est un peu dégueulasse dans la justice, c'est que selon qu'on passe à tel ou tel endroit, devant tel ou tel magistrat, certains magistrats font du droit, dans le doute, évidemment, relax, et d'autres, voilà, s'ils pensent qu'on est coupable, même s'ils n'ont pas la preuve, dans le doute, ils condamnent, il y en a, malheureusement, donc, voilà, bon. Noémie, je t'ai déjà cuisiné pendant pas mal de temps, j'ai une dernière question à te poser, qu'on n'a d'ailleurs pas trop abordée pendant ce podcast, tu as commencé tes collabs, au bout d'un an, tu t'es installé, tu as eu, dans un premier temps, une élève avocat, qui t'a fait la courte échelle, on ne va pas dire poussée, et qui t'a fait la courte échelle pour que tu t'installes, tu as recruté une collaboratrice, puis deux collaboratrices, aujourd'hui, un élève avocat, ou une élève avocate en plus, c'est quoi l'avenir de ton cabinet, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? C'est une très bonne question, je ne sais pas du tout, je me suis posé mille questions, est-ce qu'il faut rejoindre une structure, d'autres avocats, est-ce qu'il faut... Ah, c'est difficile à aller chercher, on se dépêche. Voilà, le petit Joseph à aller chercher, je ne sais pas du tout, là, je trouve, que c'est une bonne... que la structure est bien comme ça, j'aime bien le côté de savoir, je connais tous mes clients, il y en a certains qui sont gérés, très bien gérés par mes collaboratrices, mais je relie tout, non pas par manque de confiance, mais par, je ne sais pas, par professionnalisme, ou pas, puisque c'est mon cabinet, les deux collaboratrices que j'ai, elles sont top, elles bossent hyper bien, elles sont très motivées, très intelligentes, c'est une chance aussi, il y a plein de jeunes avocats, j'ai eu aussi des élèves avocats, que je n'ai pas pu garder, qui sont allés ailleurs, avec qui j'ai encore des contacts, et que je sais être de très bonnes avocats, de très bons avocats, donc, mais je ne sais pas si le cabinet, avec plein plein d'avocats, et la structure qui me fait rêver. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr, vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation, et d'accompagnement dédiés aux avocats, dédiés au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée, et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada